Elle est de retour. Jennifer revient sur le devant de la scène médiatique alors que sort son nouvel album, intitulé « Neuf », tout simplement en raison de la place qu'il occupe dans la discographie de la chanteuse. Depuis quelques jours, Jennifer est sur tous les fronts pour assurer la promotion de ce nouvel opus, si est-il pourquoi elle se trouvait ce lundi sur le plateau de Télématin face à Julia Vignali et Jean-Baptiste Marteau. A cette occasion, la chanteuse, qui a su prouver au cours des vingt dernières années son goût certain pour la mode, arborait un look simple mais néanmoins vintage, qui n'était pas sans rappeler la mode des années 1970. Équipée de bottes à plateforme et d'un Jean-Baptiste, Jennifer avait choisi en guise de haut un cardigan en maille d'husteuse de la marque japonaise Undercover. La pièce, bleu marine est dotée de liseré blanc et rouge, un supplé encore davantage de rétro à la tenue grâce à son esthétique graphique. Intéressé? Si à tout hasard, vous aviez envie d'acquérir ce confortable gilet, sachez qu'il est disponible sur le site de l'éclaireur au prix de 975 euros. Un sacré budget pour un gilet, penserez-vous. Heureusement, il existe des pièces similaires à prix plus doux sur des sites de vente en ligne. Jennifer, cette pièce mode dont elle ne peut se passer férue de style, Jennifer s'est confiée auprès d'eau féminin sur la pièce de son dressing qu'elle juge indispensable. Comme toute bonne modeuse, la chanteuse a forcément cité un vêtement classique et intemporel, le genre qui occupe de nombreuses penderies. A votre avis, s'agit-il de la petite robe noire, du jean ou encore du trench? Pour Jennifer, la coqueluche du dressing greste. La marinière. Indispensable de la garde-robe, en version coton laitée et plus l'XL Libé, cette pièce à rayures a les paveurs de la chanteuse, qui aime la décliner pour toutes les occasions. Sous-titrage Société Radio-Canada ...